Salut, aujourd'hui je vais vous parler des produits que j'ai terminé durant le mois d'octobre et comme il y en a pas mal, je vais commencer tout de suite sinon la vidéo va durer très longtemps donc je vais commencer par les produits pour le soin du visage et je commence avec ce sérum pour les peaux matures de la marque Rêves de Bulles c'est une marque artisanale du canton de Fribourg et j'ai bien aimé ce sérum, il sentait vraiment bon mais c'est vrai qu'il y en avait vraiment beaucoup j'arrive à chercher la contenance du flacon même 50 ml et en fait ça m'a duré hyper longtemps donc il est vraiment très rentable, ça m'a duré vraiment plusieurs mois pour ma part je l'utilisais surtout le soir parce que c'est vrai qu'il est assez riche et en fait il avait un rendu un peu gras du coup je préférais l'utiliser le soir, je sais pas pourquoi c'est vrai que la texture était pas très légère du coup voilà, puis je l'ai surtout utilisé l'été et l'été je mettais un peu moins de soin donc voilà, j'ai préféré l'utiliser le soir et je pense que je pourrais sans autre le racheter parce que je l'ai vraiment bien aimé c'était vraiment très agréable de l'utiliser et puis ouais, ils sont vraiment bons donc oui, je pourrais le racheter ensuite j'ai terminé deux démaquillons un, c'est de la marque Tisao c'est une marque artisanale du canton de Vaud il me semble qu'elle vient d'Hiverdon je crois je suis pas sûre que j'ai beaucoup aimé ce démaquillons en fait c'était sous forme de gelée et du coup il fallait le mettre sur un coton lavable pour le frotter contre les yeux et moi je sais pas, je suis plus très fan de cette façon d'utiliser le démaquillons parce que je trouve que ça, je sais pas, ça m'agresse trop les yeux après, voilà, il démaquille bien sauf peut-être le mascara waterproof parce que ça l'est pas pour le mascara waterproof il fallait vraiment s'y reprendre à plusieurs reprises donc pour le visage, ça l'est très bien pour les yeux, il piquait pas les yeux mais voilà, je préfère les démaquillons à base d'huile par exemple comme celui de Melvita j'avais reçu un petit échantillon, je sais plus où et je l'ai quand même utilisé pas mal de fois avant de le terminer donc j'ai trouvé que c'était cool parce qu'il n'y avait que 30ml mais j'ai pu l'utiliser vraiment pas mal de fois et en plus il était très efficace que ce soit sur le mascara waterproof ou pas et donc j'ai bien aimé l'utiliser et en plus il sentait bon par contre il me semble qu'il piquait un tout petit peu les yeux je pense qu'il me piquait les yeux parce qu'il était peut-être presque périmé parce que ça faisait un petit moment que je l'avais puis j'ai décidé de le terminer ces derniers temps donc je pense que c'est pour ça parce que sinon la composition elle est assez bonne en tout cas c'était un bon démaquillant et en plus il est bio donc écoutez je pourrais le racheter même si j'avoue que je préfère utiliser des marques artisanales ces temps donc voilà, je dis pas non mais j'ai bien aimé l'utiliser en tout cas par contre celui-là je pense pas que je vais le racheter je l'ai reçu pour le tester mais voilà je pense pas que je vais le racheter de moi-même et sinon pour le visage j'ai décidé de vous parler de cette éponge conjac que j'ai terminée aussi enfin terminée en fait j'ai l'impression qu'elle commence un peu à périmer vous voyez il y a des traces un peu bleues puis un peu bleu vert donc je me dis elle a peut-être périmé pourtant je vais la laisser sécher à l'air libre et tout donc je sais pas en fait c'est de la marque Absolution je pense pas que je vais la racheter parce qu'en fait la différence avec les autres éponges conjac que j'ai pu tester c'est que celle-ci elle est vraiment dure il faut vraiment la passer longtemps sous l'eau chaude avant qu'elle soit toute molle moi je sais pas j'ai préféré les autres parce qu'on les passe sous l'eau puis en quelques secondes elles sont tout de suite molles alors que celle-ci elle mettait plus de temps à devenir molle mais écoutez je sais même pas si elle est plus bio ou naturelle que d'autres voilà je pense pas que je vais la racheter donc sinon pour les cheveux j'ai terminé qu'un seul produit et il s'agit de ce shampoing solide de la marque Curenat c'est aussi une nouvelle marque artisanale suisse que je suis en train de tester et écoutez j'ai bien aimé utiliser ce shampoing solide il était efficace il moussait bien mais je crois que j'ai moins aimé le rendu sur mes cheveux genre le long de main en fait c'est un peu spécial à dire ils étaient ouais un peu différents de ce que j'ai l'habitude d'avoir d'habitude comment dire un peu plus poisseux je sais pas où les bouclets étaient moins bien définis et j'avais moins de volume donc je pense pas que je vais le racheter mais c'était sympa de découvrir une autre marque ensuite j'ai terminé deux dentifrices donc un c'est de la marque Coslis c'est une marque bio et j'ai terminé le dentifrice pour les dents sensibles et j'ai vraiment bien aimé l'utiliser je trouve que cette marque elle est top pour les dentifrices parce que bon après j'ai pas testé beaucoup d'autres produits mais elle est vraiment chouette il sentait vraiment bon la menthe vraiment comme un dentifrice normal et je pense que je vais sans autre le racheter parce que c'est un format classique qui me convient bien c'est vraiment comme utiliser un dentifrice conventionnel mais avec une meilleure composition donc je rachète et sinon j'ai aussi testé un dentifrice enfin c'est un échantillon de la marque Tisao vous savez c'est la même marque que ses démaquillants mais c'est un format crème en fait simple et j'ai aussi bien aimé l'utiliser il sentait bon la menthe un peu moins que celui de Coslis mais j'ai aussi bien aimé l'utiliser donc à voir si j'achète pas les deux et puis j'alterne un peu parce que c'est vrai que j'aime bien aussi privilégier les marques artisanales quand je peux donc je pense que je vais le racheter moi-même en grand format puis j'ai terminé ce baume à lèvres solide en fait c'est chouette il s'ouvre comme ça bon là il ne reste plus beaucoup parce que justement je l'ai terminé mais c'est un baume à lèvres solide de la marque Lao Cosmetic Naturel et puis en fait au début il était rond et en fait je le prenais et puis je le passais sur mes lèvres et puis je le remettais dans mon petit truc là et puis voilà écoutez il était vraiment très nourrissant j'ai vraiment beaucoup aimé l'utiliser et c'était mon baume à lèvres du soir il a duré très longtemps aussi j'ai même dépassé un peu la date limite de consommation mais ça n'a rien changé je pense que je pourrais le racheter et puis ce que j'ai bien aimé c'est aussi que c'est un zéro déchet parce qu'une fois que ça je vais juste le terminer maintenant vite fait sur mon corps voilà se faire un tatouage comme ça pour le terminer et puis ça je peux le mettre au recyclage donc ça fait zéro déchet donc c'est vraiment cool j'ai ensuite terminé deux produits pour le corps donc ici c'est un gommage passionata de chez SNC Natural Cosmetics c'est aussi une marque artisanale suisse du canton du Valais et en fait j'adore ce gommage ils sont hyper bons ça se rend toujours la mangue donc ouais je pourrais vraiment le racheter ça fait partie de mes gommages préférés donc voilà et j'ai terminé aussi ce déo naturel de la marque Curenat il était sous forme crémeuse en fait et l'application se faisait vraiment très facilement j'ai bien aimé ça parce que des fois il y a certains déos qui sont un peu difficiles à appliquer ils ne se fondent pas bien après ils sont tout gras sur les doigts enfin je ne sais pas mais celui-là il était vraiment top pour l'application par contre voilà le parfum était neutre et je pense que ça ne me convenait pas parce que du coup ça ne cachait pas assez les odeurs donc j'ai trouvé qu'il n'était pas très efficace mais il me semble qu'il existe aussi d'autres parfums en fait et puis peut-être ça peut mieux me convenir donc à voir pour l'instant je suis un peu mitigée je ne sais pas trop si je vais tenter quand même l'expérience mais voilà je sais que ça existe en format plus parfumé donc pourquoi pas et CureNet c'est une marque qui vient du canton de Vaud donc de Pry et je trouve chouette qu'il y ait de plus en plus de marques artisanales qui voient le jour et qui proposent des chouettes produits donc à part ce produit que j'ai un peu moins aimé utiliser parce qu'il est un peu moins efficace mais je suis curieuse de découvrir les autres produits et on termine par le maquillage donc j'ai terminé ce mascara de chez Absolution ça fait vraiment partie de mes mascaras favoris en bio la brosse elle est comme ça je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur le blog sur Youtube vous l'avez vu en action plusieurs fois aussi et il est vraiment top il fait du volume, il allonge les cils il tient bien il fait une bonne courbure donc moi je n'ai rien à signaler et puis je pourrais le racheter même s'il coûte quand même dans les 37 francs je crois mais pour moi il en vaut la peine il m'a duré très longtemps en plus donc je pourrais vraiment le racheter il était top sinon entre le temps où cette vidéo est publiée et puis sera postée j'aurai terminé cette poudre de chez Linda Halberg parce que vous voyez il me reste vraiment 3 fois rien et je vais la terminer dans 2-3 jours mais je voulais quand même vous en parler c'est la poudre Infinity Filter et c'est une poudre libre à la base il y a un petit tamis mais je l'ai enlevé parce que pour la fin je trouvais que c'était plus facile de mettre directement l'éponge dedans ou le pinceau et de l'appliquer directement sur le visage et écoutez j'ai bien aimé l'utiliser c'est vrai qu'elle avait un rendu très mat et elle était disponible en plusieurs teintes moi j'ai la teinte light et puis elle me convenait très bien sauf pour l'été mais voilà là par exemple je l'ai appliqué et puis le rendu est mat vraiment pour plusieurs heures là je suis passée au bio donc je ne vais pas la racheter mais je vous la conseille si vous cherchez une bonne poudre matifiante et j'ai enfin terminé cette base hydratante de chez Make Up For Ever ça faisait très longtemps que je l'avais et puis je suis contente de l'avoir terminée parce qu'elle n'est pas du tout naturelle mais pour certains fontains je trouvais qu'elle améliorait un peu la tenue et le pas le rendu mais disons quand on a besoin un peu plus d'hydratation notamment en hiver bah je trouvais que ça aidait un peu à qu'elle tienne mieux en fait parce que sinon ça me fait des comment dire certains fontains ça me laisse le nez un peu sec disons et avec ça je trouvais que ça allait mieux donc je pensais avoir trouvé une alternative dans le naturel avec la marque Benecos mais je vais vous en reparler par la suite et en plus ce produit ça faisait partie de mon projet PAN donc mes 10 produits a terminé en 2020 et je suis très contente de l'avoir terminé parce que voilà ça faisait longtemps que je l'avais et je ne vais pas la racheter mais si vous cherchez une base hydratante écoutez elle fait le job après elle ne fait rien d'autre je veux dire elle ne va pas lisser les pores ou autre et enfin le dernier produit c'est un échantillon en fait du fond teint Skin Equal de chez Madara donc c'est une marque bio sauf erreur non c'est une marque naturelle mais elle est vegan et certifiée écossaire et j'avais choisi la teinte Ivory 20 c'est la teinte en fait c'est la teinte que je porte aujourd'hui et je trouve que c'est vraiment un très bon fond teint je l'ai utilisé 4 fois en tout et dès la première fois j'étais surprise de son application du rendu ça avait vraiment un beau rendu presque mat sur la peau mais tout en étant un peu lumineux mais sans être trop glowy si vous voyez ce que je veux dire et puis il avait aussi une très bonne tenue après voilà c'est un fond teint mais pour un fond teint bio naturel il est très bien et j'ai préféré l'appliquer avec une éponge mais il s'applique aussi très bien au doigt ou au pinceau et franchement il a comment dire il est un peu presque collant quand on l'applique mais en fait ça ne change pas la facilité d'application c'est ça qui est chouette c'est que quand je l'ai vu il est très compact mais en fait il s'appliquait super bien et je le préfère à ma bébé crème de chez Bimes ou même au fond teint de chez Avril bon le fond teint c'est entre guillemets parce que le fond teint de chez Avril je dirais que c'est plus une bébé crème alors que là je trouve que ça couvre bien les imperfections les rougeurs donc je ne sais pas vous voyez normalement là j'ai des rougeurs puis là je n'ai plus rien et puis ça fait aussi un peu office d'anti-cerne bon là moi j'ai mis un tout petit peu de correcteur et puis aussi d'anti-cerne mais quand je ne le mets pas je trouve que ça ça camoufle bien quand même un peu les cernes donc si vous cherchez un fond teint naturel je trouve que la composition elle n'est pas trop mal ouais il y a 2-3 ingrédients qui pourraient être mieux mais sinon franchement elle n'est pas trop mal et la teinte Ivory elle est très claire moi j'ai hésité à acheter une autre teinte au final je trouve que ça va celle-là mais je ne sais pas j'hésite en tout cas il est très bien et peut-être que je le rachèterai quand j'aurai fini mes autres produits donc voilà c'est tout pour les produits terminés du mois d'octobre est-ce que vous connaissez des produits que j'ai terminés puis qu'est-ce que vous en pensez parce que je suis toujours curieuse aussi de connaître votre avis sur les produits parce que mon avis n'est pas unanime donc dites-moi ce que vous en pensez merci beaucoup de l'avoir regardé puis on se retrouve samedi prochain pour une autre vidéo salut